Toute manifestation, pour avoir lieu, va se produire entre deux pôles d'action, comme unicité-multipicité, la transcendance et l'immanence, ou le masculin-féminin, comprendre dans un sens symbolique, pas sexué, c'est-à-dire le yin-yang du taoïsme, le purushaka-prakiti de la tradition hindoue. Il y a donc toujours deux pôles en action. Au long d'un cycle, un pôle va avoir une prépondérance sur l'autre et il y a des rééquilibrages permanents jusqu'au bout. A la fin, aucun obstacle ne peut résister à la vérité. Winkit, omnias, veritas. La vérité finit toujours par vaincre. La manifestation des possibilités du monde moderne, soit la matière avant tout, reste dans une certaine logique. Un cycle est épuisé quand toutes les possibilités dont il est porteur sont épuisées également. Il faut que toutes les possibilités les plus basses soient également épuisées dans le monde matériel, que la grande muraille cède et que des influences qui viennent d'en bas, qui sont littéralement sataniques, se propagent dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. C'est la doctrine et tradition hindoue que l'on appelle les quatre âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Nous sommes, selon cette tradition, à la fin de l'âge de fer. Soit la période à laquelle toutes les influences sont les plus néfastes, les plus limitées, les plus antitraditionnelles, les plus anti-dieux, les plus athéistes, etc. Où tout cela se manifeste. Pour en arriver là, il y a des étapes. Déviation et subversion. Arrivé au bout du cycle, pour que la subversion soit complète, il faut qu'il y ait un renversement complet, à rebours. Ceci est l'œuvre de la contre-initiation, qui dès le début du cycle est inexistante, mais qui encore une fois est une contre-initiation, soit une initiation inversée, et qui tient sa nature depuis le principe même. C'est dans le temps que le renversement s'opère. Pour comprendre ce renversement, il faut insister sur ce qu'est le principe, qui permet ainsi de reconnaître toutes les modalités et les moyens de manifestation de la contre-initiation, dont la marque la première est l'individuel comme objectif unique. La tradition mène de l'humain au divin. La contre-initiation évacue le divin et mène à l'humain. C'est la confusion du psychique et du spirituel. Le psychique fait partie de la sphère et de la constitution de l'individu, en tant qu'il est un individu individuel, qui va donner naissance à l'individualisme. La prise en charge du psychique sur le spirituel va se faire par tout ce qui est néo-spiritualisme, dont la figure de proue aujourd'hui est l'anthroposophie, et toute la parapsychologie les coachs en développement personnel. La tradition repose sur un message dont la nature est celui de l'esprit, dont l'objectif est d'évacuer l'humain pour le dépasser et ramener vers le divin. L'esprit est en l'homme à titre potentiel. Il y est déposé sous la forme de graines. C'est tout le symbole de la Pâque chrétienne. Ou encore celui du grain de Senevé dans l'évangile selon saint Matthieu, où l'esprit est déposé en nous. C'est aussi un symbole du Coran où il nous est dit qu'à chaque création d'un être humain, ce dernier ne prendra vie qu'au moment où l'esprit est déposé en lui, mais déposé en tant que graines. Il faut qu'il y ait dans le processus de cet être humain une acceptation, une compréhension de la nature de cette graine et ensuite en assumer la nature et la fonction. C'est là que l'homme devient plus spirituel qu'humain. Il se dépasse. C'est ce qu'on appelle les états supérieurs. La contre-initiation va mettre sur pied son plan par étapes. Pour résumer, ces étapes sont celles de la solidification et de la dissolution. Une chronologie qui mène à cette grande parodie qu'est l'imitation de l'initiation, qu'on appelle autrement la spiritualité à rebours. Beaucoup de monde parle de Satan, mais encore faudrait-il savoir où il se cache. On se trompe souvent de cible quand on pointe du doigt seulement la solidification, soit le matérialisme, l'hypertechnicité et le scientisme comme seule croyance. Elle est là l'erreur de certains. La solidification, c'est celle qui prend nature depuis que la contre-initiation ne se cache plus et s'assume, soit à la fin du XVIIIe siècle. Puis, évidemment, le XIXe siècle qu'on va appeler en Occident le siècle de l'athéisme. Puisqu'au nom des Lumières, des libertés proclamées de l'individuel, on réclame le droit de se revendiquer athée. Toute une littérature propre à l'athéisme se développe, que l'on retrouve chez Marx, Nietzsche, Freud, Feuerbach, un athéisme qui a le droit de citer, qui s'assume. C'est la période de solidification, la première étape de l'antitradition, soit le fait de nier la tradition. Pas de Dieu, pas de foi. C'est le règne du matérialisme, du positivisme, de l'individualisme, de l'industrialisme, développement aveugle qui pose beaucoup question aujourd'hui. Tout ceci ne sont que des conséquences de ces penseurs. L'antitradition est la première étape de la contre-initiation, mais n'est pas la plus dangereuse. Une société qui va assumer son matérialisme, qui va donner naissance à des partis politiques, collectivistes et individualistes, de gauche ou de droite, mais la pensée est basée toujours sur le même axe, le matériel. Ces partis viennent combler les carences d'une église aux abois, qui se trouve face à la révolution industrielle, et qui n'a pas de réponse. C'est le « Dieu est mort » de Nietzsche, une phrase qui a une double dimension. On peut la voir comme une négation de Dieu, mais en réalité, chez Nietzsche, il y a une autre portée. C'est que Dieu est mort dans les cœurs, et il est mort dans les églises, qui n'apportent malheureusement plus aucune réponse aux défis du temps, mais aussi aux questions d'ordre métaphysique. Les églises étant concentrées sur l'aspect exotérique, jusqu'à en être formalistes, au point d'en oublier le cœur. C'est ce qui arrive à l'islam aussi aujourd'hui. Le message de l'église est devenu celui du salut théologique, et non plus de la délivrance qui est métaphysique. La délivrance étant immédiate, et le salut étant après la mort. Encore une fois, c'est exactement ce qui arrive à l'islam aujourd'hui. Donc à cette époque, il va y avoir toute une modalité de contestation qui va s'élever et conduire à l'émergence de ces partis, qui expriment l'idée que ce que propose l'église ne suffit pas. Dieu nous aurait mis dans une vie de souffrance pour attendre un salut, et ceci ne serait plus convenable. Si Dieu est réellement miséricordieux, ce bonheur, on le veut maintenant. Hélas, tout comme c'est le cas petit à petit en islam, l'église en Occident à cette époque n'a plus d'arguments intellectuels, mais seulement des arguments d'autorité. Ce qui va faire fuir les ouailles. On dit que les musulmans sont très attachés à l'islam aujourd'hui, mais il ne s'agit quasiment plus que d'un rapport identitaire. Le cœur se perd petit à petit. Si les églises sont encore fréquentées jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'est qu'il y a justement une pression psychique de culpabilisation, de menace de l'enfer, de surveillance de la part des autorités ecclésiastiques. C'est, encore une fois, je le répète, le cas de l'islam aujourd'hui. Et cette pression va se faire pour obliger les gens à fréquenter encore l'église. Dès lors qu'au Vatican sera discuté et validé l'arrêt de l'obligation, tout en perdant la seule chose qui lui restait, l'exotérique, très rapidement l'église se vide. Toutes les conditions sont rassemblées pour la fuite de la religion, la fuite du livre. C'est la première phase de la solidification avec des parties de gauche et de droite. Les libertaires de droite vont nous proposer l'illusion de la liberté, la liberté que Dieu nous promet, on peut vous l'offrir maintenant. On se défait des tabous religieux, ce qui va mener en France, par exemple, à mai 68. C'est le paradis qu'on peut avoir sur Terre. Un paradis qui n'est pas spirituel, mais matériel. Le spirituel est remplacé par la matière, le corporel et le temporel. De l'autre, il y a une émergence collectiviste, de gauche, qui promet autre chose que l'église n'arrivait plus à réaliser. Le partage, la charité, la solidarité. L'église était la seule représentation religieuse, traditionnelle en Occident. Le citoyen devait être de la même religion que son roi. Il va y avoir une révolte contre l'autorité spirituelle, qui n'en était plus une d'ailleurs, à ce moment-là, par le biais de la charité non réalisée. Un parti politique, parlant d'argent, trébuchant, va être créé pour affirmer que cette charité peut être réalisée là, maintenant. Les syndicats, le droit du travail, la révision du salaire, les congés, etc. Toute une organisation qui se fait contre l'autorité spirituelle, à tel point qu'elle se matérialise, si j'ose dire, dans des symboles forts. Dans le nord de la France, on construisait des beffrois, représentations de l'administration communale, civile, citoyenne, en concurrence avec les clochers de l'église. Une concurrence ouverte, parce que l'église ne faisait plus son travail. La sécularisation était en marche, en acte, et officialisée en 1905. Et par son officialisation, la France signait son acte de mort, en tant que France chrétienne, et fille aînée de l'église. C'est là ce qu'est l'antitradition, construite par la contre-initiation. La seconde étape, la plus dangereuse, est la pseudo-tradition, née en même temps que l'antitradition, mais qui va achever le travail, en se servant de l'antitradition, par laquelle elle se construit, et qu'elle pose comme un ennemi, alors qu'elle n'en est pas un. Et tout cela va permettre d'ériger une spiritualité à rebours, que ce soit par des mouvements néo-spiritualistes, comme l'anthroposophie, ou des charlatans qui ont pignon sur rue par le biais du développement spirituel. Ces pseudo-traditions se réfèrent d'ailleurs toujours au matériel, à la science profane pour s'auto-valider. A tel point que si un élément de la pseudo-tradition n'est pas encore prouvé par la science profane, c'est que cette dernière n'est soi-disant pas encore apte, pas assez évoluée pour la comprendre et l'expliquer. Voici donc un aperçu des étapes de la contre-initiation.